Depuis plusieurs années, l'immigration est toujours à se confronter à des problèmes qui ne sont pas capables de décrire un passeport à dedans. Mais suite à un programme qui a eu des possibilités à remplir le monde qui est capable et qui est payé en compte, quand les gens qui ont fait un passeport à augmenter. Et la chose que nous avons constaté est que nous avons renoncé à l'enquête. Dans l'enquête, nous avons constaté qu'en tant qu'immigration, qu'il n'y ait pas un service d'accueil qui est capable de recevoir les gens et les gens d'un service. En tant qu'immigration, il y a un service d'accueil qui est capable de recevoir les gens d'accueil à l'enquête. Il y a un service d'accueil qui est capable de recevoir les gens d'accueil à l'enquête. Il y a un service d'accueil qui est capable de recevoir les gens d'accueil à l'enquête. Parfois, nous avons fait un service d'accueil à l'enquête. Parfois, nous avons fait un service d'accueil à l'enquête. En tant qu'immigration, nous avons fait un service d'accueil à l'enquête. L'opinion nous a constaté que ça a eu ces conséquences encore. Plusieurs problèmes, l'immigration est en question administrative. Depuis plusieurs mois, l'immigration n'a pas gagné les directeurs. Depuis plusieurs mois, l'immigration n'a pas gagné les directeurs parce que l'immigration n'a pas gagné les directeurs et l'immigration n'a pas gagné les directeurs et les gens n'ont pas gagné les directeurs. L'immigration n'a pas gagné les directeurs et les directeurs qui ont gagné les directeurs. L'immigration n'a pas gagné les directeurs et les directeurs qui ont gagné les directeurs. L'initez à moi, l'immigration n'a pas gagné les directeurs, ensuite, j'avais gagné les directeurs. comme il faut, pour l'isier par rapport à convertir à l'immigration. Deuxième recommandation, le fait que depuis environ 10 mois, pas d'un directeur général dans l'immigration, nous souhaitons nous nommer en toute urgence un nouveau directeur général mais une nomination qui est basée sur l'expérience, sur l'qualification, sur l'apprentissage. Deuxième recommandation, c'est de monter pour gagner une cellule d'urgence qui peut être en façon de faire un dossier qui est en souffrance pour être capable de traiter et permettre de faire un passeport d'intervenir. Deuxième recommandation, pour éviter de gagner une affluence de l'immigration, qui est capable de mettre un système informatique qui est capable de permettre de prendre rendez-vous en ligne, même si vous avez un embassage ou lorsque vous vous rendez-vous en ligne, vous n'avez pas à l'influence de l'immigration parce que chaque monde a béni en fonction de leur qui est en ligne et leur certain niveau d'immigration est toujours planifié pour ensemble de monde qui est en ligne. Deuxième recommandation, c'est de mettre pour gagner un service de l'immigration de l'immigration le fait que dans un service de l'immigration est fermé depuis plusieurs mois et 40% de l'immigration qui est en ligne dans la période où le programme Biden est en ligne 40% de l'immigration qui est en ligne et les gens qui est en ligne il y a même des possibilités qui est capable à faire correction parce que service de l'immigration est fermé. Et l'autre recommandation que nous fais encore c'est mander à la population alors c'est juste un conseil mander à la population pour que nous sommes capables de faire réveillons que tout nous a commandé 25 000 secrètes 100 000 pour que nous nous passports en ligne et place où il y a payé pauvres salles de passports mais c'est fait qu'on solidarité qui nous va exigérer les temps permettent qu'il y a un document de voyage qui est un document qui utilise le coup Merci.